Pour moi, enseigner, c'est d'abord transmettre une passion, un amour de la matière. Ça va inciter les étudiants à s'interroger eux-mêmes sur cette matière-là. C'est ensuite prendre tous les moyens nécessaires pour que les étudiants acquièrent des connaissances et pour ensuite qu'ils développent des compétences. L'acquisition des connaissances grâce à la technologie, ça peut se faire en bonne partie à distance. Alors qu'en classe, moi je consacre le temps pour interagir avec les étudiants, pour qu'ils discutent entre eux, pour qu'ils échangent et c'est comme ça qu'ils vont acquérir des compétences. On connaît la vieille blague de l'étudiant qui demande à un autre « il s'est passé quoi au dernier cours, j'ai été absent, peux-tu me le dire? » L'autre répond « il ne s'est rien passé, le prof a parlé tout le temps. » Donc on n'apprend pas en écoutant quelqu'un parler, on apprend en étant mis en action. Mais la technologie est fantastique et ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a une dizaine d'années. Donc pour moi c'est ça, développer des compétences à travers des connaissances. Ce qui m'anime dans mes pratiques d'enseignement, c'est concevoir le matériel pédagogique qui va permettre aux étudiants d'acquérir une certaine autonomie, qui va leur permettre de dégrossir la matière, de la creuser par eux-mêmes. J'essaye de faire des activités qui vont susciter leur intérêt. Il faut les accrocher parce que quand ils sont face à un livre, s'il n'y a pas un accompagnement externe, ça va être peut-être difficile pour eux de se plonger dans la matière. Donc prévoir ce matériel-là, ce qui m'oblige à imaginer à peu près toutes les questions qu'ils peuvent se poser, essayer de mettre à leur place. Et ce que j'aime aussi, c'est prévoir des activités pédagogiques qu'on va faire en classe et interagir avec eux en classe. Donc moi je ne fais pas de magistral en classe, pas de théorie. La théorie, c'est vu à distance, c'est assez facile à organiser, à prévoir. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup ça, essayer de me mettre à leur place. Puis j'ai une clientèle assez variée, j'ai des étudiants qui se destinent à devenir avocats, notaires, arpenteurs géomètres, évaluateurs agréés, architectes, ingénieurs, un peu tout le monde dans mes cours de droit immobilier. Donc ça, ça crée aussi une richesse. Puis en classe, on le voit par les questions que les étudiants posent. Depuis que j'ai adopté cette méthode-là, je me rends compte que les étudiants vont beaucoup plus loin dans la matière. Les questions en classe, les échanges entre les étudiants, c'est tellement riche. J'apprends beaucoup de ça. De voir comment, en s'expliquant eux-mêmes certains aspects de la matière, comment eux voient ça, c'est fantastique. On a vraiment des bons étudiants qui plongent dans la matière, qui s'investissent à fond quand ils voient que nous-mêmes, on aime ça, puis que nous-mêmes, on fait des efforts, puis que ça joue des deux côtés. Une certaine rigueur, aller au fond des choses. Je veux qu'ils retiennent aussi que le droit, ce n'est pas un obstacle. C'est plutôt un coffre d'outils qui nous permet de faire un peu ce qu'on veut, répondre à différents besoins. Il y a toujours dans notre coffre à outils, à travers la loi, le Code civil, des choses qui vont nous permettre de sortir de toute situation, puis de rendre service à notre client, répondre aux besoins du client. Puis je veux aussi qu'ils conservent un certain doute. C'est important de douter, la première réponse qui nous vient à l'esprit, ce n'est pas forcément la bonne. Donc, avoir un peu une certaine humilité, conserver une humilité, puis ne pas avoir peur de remettre en doute notre vision des choses.